L'ensemble de direction est constitué des deux parties suivantes. La partie commande, avec le volant, la colonne de direction et la chape rabattable, et la partie opérative, avec le boîtier de direction, les soufflets, les biellettes et les rotules de direction. Le volant sert à transmettre l'effort du conducteur à la colonne de direction. Le volant convertit la force appliquée par le conducteur en un couple pour entraîner la colonne de direction. Certains volants sont réglables. Le volant peut être réglé en hauteur et en profondeur. La colonne de direction transmet le mouvement du volant au boîtier de direction. Les fixations de la colonne de direction sont à indexage. La colonne de direction possède des renvois d'angle avec chape rabattable pour compenser les différences d'axes. Pour la sécurité du conducteur, la colonne de direction est rétractable en cas de collision. Le boîtier de direction peut être fixé à la caisse du véhicule ou au berceau. Le boîtier de direction transforme un mouvement rotatif en un mouvement transversal. La colonne de direction transmet le mouvement au pignon. En tournant, le pignon entraîne la crémaillère dans un mouvement longitudinal. Un poussoir assure le contact permanent entre le pignon et la crémaillère. La crémaillère est guidée par des bagues et entraîne les biellettes de direction dans un sens ou dans l'autre. Les soufflets s'étirent ou se contractent pour suivre le mouvement des biellettes. Les biellettes et les rotules de direction relient le boîtier de direction au porte-moyeu ou au porte-fusée. Les biellettes transmettent le mouvement du boîtier de direction pour diriger les roues. Chaque biellette est réglable et possède une rotule à chaque extrémité. La rotule de direction est composée des éléments suivants un soufflet un ressort une sphère et son dispositif de fixation et des bagues anti-bruit. Les biellettes s'articulent autour des rotules lors des mouvements de suspension et pivotent autour des rotules lors des mouvements de direction. Les articulations des biellettes de direction sont protégées par des soufflets. Les soufflets retiennent la graisse et protègent contre les impuretés. Sur certains boîtiers de direction, les soufflets sont reliés par une canalisation qui permet le passage de l'air et équilibre la pression. Il existe un autre type de direction la direction à bielle pendante. La direction à bielle pendante est composée des éléments suivants un volant un volant une colonne de direction un boîtier de direction spécifique une bielle pendante une biellette de direction et une barre d'accouplement. La biellette de direction relie le boîtier au porte-fusée et transmet le mouvement à une roue. La barre d'accouplement relie les deux portes-fusées. La bielle pendante pousse la biellette de direction. La biellette de direction transmet le mouvement au porte-fusée de la roue. Le porte-fusée maître transmet le mouvement à la barre d'accouplement. La barre d'accouplement reproduit le mouvement au porte-fusée opposé. Sous-titrage Société Radio-Canada